Bonjour, des heures ont éclaté lundi à Boukot, à Jigenshore, entre les militants du leader de PASSEF, Ousmane Sonko et Sede Doudouka, de la mouvance présidentielle faisant plusieurs blessés. Ousmane Sonko était à Boukot, Est, pour y rencontrer les opérateurs économiques dont le siège se trouve en face de chez Doudouka. L'AS quotidien signale qu'après les violents heures survenus lundi à Boukot, dans la commune de Jigenshore, entre militants d'Ousmane Sonko et partisans de Doudouka, les deux responsables ont tour à tour fait face à la presse pour apporter leur version des faits. Selon le journal, le député de l'opposition s'est prononcé en premier pour charger le directeur de l'AIBD. Des accusations battues en brèche par ce dernier qui parle de provocation, évoquant ces accusations et contre-accusations. Le courrier titre « Violence politique à Jigenshore, les mots d'une bataille dans son biais sucré salé », le journal écrit. Les violences de Jigenshore risquent d'être contagieuses avec des acteurs politiques dopés par les ambitions. Ces élections locales risquent d'être un révélateur de la présidentielle de 2024 qui aiguisent déjà des appétits gargantuesques. Selon l'info, le leader de Pastef Ousmane Sonko a averti hier qu'il prendra désormais des mesures idoines pour ne plus se faire surprendre, comme cela a été le cas avant-hier lorsque des supposés proches de Doudouka l'ont attaqué et blessé trois de ses militants à Boucotte. En conférence de presse, le député souligne le témoin à dénoncer l'attitude de la police qui, selon lui, est une police aux ordres du pouvoir en place. Sud-Côte d'Ien aussi rapporte que 24 heures après les affrontements entre partisans de Pastef et ceux du directeur général de l'AIBD. Dans le journal, Doudouka assure que la bataille pour la conquête de la mairie de Jigenshore aura bel et bien lieu. Libération parle de guerre, des mots entre les deux responsables et écrit Sonko hausse le ton. Doudouka réplique politique toujours avec les élections du 23 janvier. Candidat de Beno aux élections locales, Magui tient sa liste. Les chefs des autres partis de Beno misent au parfum les noms divulgués dans le courant de la semaine prochaine. Élection locale, ces ministres et DG qui jouent la carte de leur vie. Il s'agit bien d'Abdoulaye Djoussar, Cheikh Tidjan Ba, Amodot Ali Aydar, Mimi Touré, Abba Bakar Sadiq Bey et enfin le ministre de la Pêche. Le courant de l'évidence parle de Comine de Ndoufane, Mam Sambandiaï. Le choix de Beno Bokéakar barre le journal comme gouvernemental. D'après le courant de l'observateur, le réveil des vieux démons. Un manque d'autorité, de cohérence. Yakhambaye se terre face aux attaques contre le président. C'est une marque de déloyauté. Parlons tout à fait autre chose avec le quotidien national. Le soleil baisse des cas de Covid. Le Sénégal sur la liste des pays verts de la France. Célébration de la naissance du prophète, paix et salut sur lui à l'une fâle. Chanteur religieux décoré par la fondation Kera Soul. D'après nos confrères du journal Le Quotidien, l'évidence. Un sport pour terminer avec le courant de stade mondial 2022. Qualifié le Sénégal contre l'Egypte, la Côte d'Ivoire ou le Cameroun. Le courant de Soigne Lambe parle de Birem Nying à Jean Modulo. Le report ne me dérange pas.